Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a manqué pour revenir avec un bon résultat ? Beaucoup de choses je crois. La première c'est de démarrer le match à l'heure. C'est pas possible quand on est ambitieux de démarrer le match, je dirais même pas à la troisième ou quatrième minute parce que parce qu'on est rentré beaucoup trop tardivement, ça c'est certain. Il y a du mieux sur la deuxième mi-temps. Il y a une pression un peu plus positive. Il y a quelques situations, je pense qu'on a arrêté d'égaliser. Mais on se met trop de bâtons dans les roues pour espérer bien faire sur ce type de match. Quand on rate des choses comme ça, on n'est pas meilleur que Dijon. On est une équipe qui joue le maintien. Malheureusement, on montre trop depuis le début de saison ces baisses de régime. On montre aussi que quand on est dans un tempo collectif avec un niveau supérieur, j'ai plusieurs matchs en tête où on a rehaussé collectivement notre niveau. Là, on est supérieur à Dijon, clairement. Mais sur ce match, on n'a pas été supérieur. On a été trop en dessous dans les duels, trop en dessous sur la qualité aussi technique, la qualité de la dernière passe. Et puis on a quand même 3-4 situations pour égaliser. Et comme ce n'est pas suffisant depuis le début de saison, on n'a pas su marquer à ce moment-là. Donc ça crée derrière de la frustration, de la déception avec une défaite. Et on est en face à un adversaire qu'on met dans les meilleures conditions parce qu'on les lance dans le match immédiatement avec ce but encaissé rapidement. Cette semaine, deuxième déplacement de suite, match très important pour la quatrième place. Est-ce qu'on peut déjà parler d'un adversaire pour la quatrième place ? Là, c'est une équipe qu'on n'est peut-être pas aussi haute au classement. J'aime pas le terme match décisif quand il en reste encore un certain nombre derrière. Mais c'est un match important. C'est important. Je dirais qu'il est surtout important pour montrer un autre visage, une autre image de l'équipe. Voilà, c'est ça la base, c'est ça le plus important aujourd'hui. Et on sait à travers ce que je viens de dire finalement que si l'image montrée et les attitudes sont bonnes vendredi soir, on a des chances de gagner le match. Il faut que ces attitudes soient meilleures et il faut qu'elles se rapprochent de la perfection en sachant que je crois qu'on a beaucoup, je crois que le groupe a beaucoup à se faire pardonner après après cette déception à Dijon, clairement. je crois que, en tout cas de mon côté, il y a beaucoup d'énervement et beaucoup de frustration quand je vois ce qu'on sait faire et ce qu'on est malheureusement aussi capable de faire. Voilà, j'attends une réaction de mon groupe. J'attends un rebond pour faire un gros match. Au match allé, votre victoire était plutôt logique, vous l'avez emporté demain. Est-ce que ce sera l'exemple à suivre de réaliser le même type de match ? En partie, oui. En partie, oui, oui, oui. Oui, parce que sur le match allé, ça fait partie des bons exemples. Pas parfait, hein. On était à ce moment-là dans une situation pas simple aussi. Mais c'est à l'image de ce qu'on fait depuis le début. Il y a trop de montagne russe dans nos analyses, dans nos performances. Donc voilà, sur ce match allé, j'avais apprécié certaines choses. Je l'avais évoqué après le match. Voilà, il faut refaire. Il faut être capable de, je le dis, à la fois rebondir, à la fois mettre en place ce que l'on est capable de faire. Je ne suis pas quelqu'un qui propose des choses impossibles. Je propose des choses pragmatiques et le pragmatisme va avec le groupe que l'on a au quotidien. Voilà, maintenant, j'attends des actes ce week-end. En face, c'est une équipe qui évolue sans avoir vraiment la position. Elle n'a pas le tout ballon. Elle évolue en contre-attaque, mais elle se montre efficace. C'est quoi le principal danger de Reims ? Dans la question, il y a le résumé, finalement. C'est l'équipe qui est la plus faible en possession dans le championnat. Par contre, c'est l'équipe qui a, ou en tout cas, elle fait partie des deux, trois meilleures équipes. C'est peut-être même la meilleure équipe en ratio occasion but. Voilà, on a les deux extrêmes, mais il y a une forme de cohérence à travers la quatrième place de Reims aujourd'hui. Et puis, la verticalité, la transition, c'est leur marque de fabrique déjà les années précédentes, bien sûr. Donc, il y a une adaptation à avoir de notre côté avec le style de l'adversaire. C'est ce qu'il va falloir bien gérer ce week-end. S'occuper de nous à travers ce qu'il a manqué le dernier match pour rebondir. Et puis, bien sûr, faire avec les qualités et les défauts de l'adversaire. Ce terrain, c'est efficace. Pour vous, c'est un peu moins le cas. Comment vous expliquez ce certain manque d'efficacité ? Mais je crois qu'il y a quelque chose de simple. Il y a le talent. Il y a le talent, il y a le travail. Et je pense qu'on n'a pas réussi pour le moment. Et je suis quelqu'un de positif. Donc, je reste persuadé qu'on va avancer sur cette deuxième partie de saison et bientôt ce dernier tiers de saison parce qu'on va vite y rentrer. On va avancer sur justement cette progression. On ne peut pas faire toute une saison avec autant d'occasion et aussi peu de buts. Ce n'est pas possible. Je parlais de talent. Je parle de travail. Je vois des choses à l'entraînement que je ne vois pas en match. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut le transférer sur le match. Il faut continuer à mettre du nombre dans la surface. Voilà. C'est le point le plus important avec de l'engagement, de la rigueur, de l'engagement. être déterminé tout simplement. Parfois, on a un petit temps de retard parce qu'au départ de l'action, on a un temps de retard. Ça, c'est le haut niveau. On l'a fait parfois. On l'a bien fait parfois. De manière générale, on ne l'a pas suffisamment fait. Je dirais que ce qui m'intéresse en base, c'est de se créer des occasions parce que ça veut dire qu'on développe des choses. On n'a pas toujours bien fait les choses, notamment le week-end dernier. Mais par moment, on a des exemples. On a des exemples. Sur tout ce qu'il faut faire, on a des exemples. Si on prend Rhin, si on prend le Havre, si on prend Guingamp, si on prend le dernier match contre Lyon. Et ça, je parle de ça finalement sur les deux derniers mois. On a montré par moments de très belles choses. Si je prends Dijon, si je prends la deuxième mi-temps de Guingamp, ce n'est pas le haut niveau pour moi. Voilà, donc il faut être plus régulière et puis concrétiser. Mais il faut aussi garder de la confiance. Se dire que ce n'est pas bien, c'est bien beau, mais il faut qu'au quotidien, on ait aussi un schéma de travail avec de la sérénité pour progresser. Est-ce que, pour conclétion de la sérénité, on verra la première dans le groupe de Mile Gage ? Milleux ? Milleux ? C'est ça. Si on se transforme en danois, c'est Milleux. Il y a encore un petit point d'interrogation par rapport à sa présence pour ce week-end. C'est un petit point d'interrogation. A l'extérieur, vous avez un peu plus de difficultés qu'à l'onissime. Vous avez vu la sport à Guingamp et la défaite récente à Dijon. Comment vous expliquez que vous y arrivez un peu moins bien à l'extérieur ? Difficile à dire. J'ai la sensation de ne pas forcément avoir la réponse. On était performants l'année dernière. On a beaucoup de victoires à l'extérieur l'année dernière. On n'était pas suffisamment à domicile. On est à domicile cette saison. On n'est pas à l'extérieur. L'objectif, c'est de, sur la fin de saison, rester dans ce schéma à domicile parce qu'on a entrevu quand même de belles choses, en tout cas de meilleurs matchs et de meilleurs résultats surtout. Et puis inverser la tendance. On va changer deux, trois petites choses sur notre préparation à 24 heures et le jour du match. Sous-titrage Société Radio-Canada